Afrique. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner, à aimer la vidéo pour sensibiliser beaucoup de personnes et activer la cloche de notification. Merci. Pour ce numéro de Mystère d'Afrique, nous recevons... Les mauvais oeils, la sorcellerie, les envoûtements sont le lot quotidien d'Afrique. C'est une réalité. Donc, avec lequel il faut compter, eh bien, l'Afrique a ses mystères que les mystères ignorent. Nous sommes aujourd'hui pour en parler avec Nana, Nana Sambi. Nana Sambi, bonjour. Oui, bonjour, M. Ibrahim. Comment t'appelles ? Alors, avec vous, aujourd'hui, nous abordons la question de l'étrange, de l'inexpliqué, de l'inconnu. Nous avons des yeux pour voir et beaucoup ne peuvent pas voir. Certaines choses. On vit dans une maison avec des gens, mais très souvent, on se retrouve, j'allais dire, comme victime. Vous avez un serpon dans la cloche, vous dormez avec, vous ne savez pas. Parce que vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Le monde de la sorcellerie est étrange. Nana Sambi, qu'est-ce que vous pouvez dire, je suis la sorcellerie ? La sorcellerie, avant, mon grand-père m'a expliqué la sorcellerie. La sorcellerie, pourquoi ça est dans toutes les familles ? La sorcellerie, c'était une protection que les gens partaient chercher pour qu'ils puissent les protéger. Oui, parce qu'en réalité, on dit bailler. Bailler, oui. Bailler, bailler, ça veut dire aider. C'est ça. Aider les gens. Aider les gens. Mais comment on dit maintenant, bailler, c'est celui qui gâte. Gâte, oui. De génération en génération, les gens prenaient pour faire du mal. Sinon, avant, il n'y a pas aucune famille, aucune famille, qu'il n'y a pas la sorcellerie. Même s'il n'y en a pas, ils pourront aller chercher. Parce que pour protéger la famille. De génération en génération, ça devient la méchacité. C'est ça, on dit baille au fouet. Les gens prennent pour faire du mal aux gens. Il dit que là, monsieur Ibrahim est là, il gagne sa vie, il faut que je le garde. Et la paix, ça me fait mal, il la construit, ça me fait mal. Il faut que je ne passe pas derrière, comme lui, il ne va pas, pour lui faire du mal. Non, ce n'est pas bien. La sorcellerie, si tu as la sorcellerie, c'est bon. Parce que si quelqu'un peut venir dans ta famille pour te faire du mal, s'ils viennent là-bas, ok, c'est deux familles qui se mettent en commun, qui luttent contre les gens. Parce que moi, j'ai ma famille, comme si tu as ta famille, mais si les deux ne se sont pas mis ensemble, on ne peut pas te faire du mal. C'est ça. Mais, comme il y a une complicité de méchanceté, les deux se mettent ensemble et ils font du mal. Parce qu'aujourd'hui, voilà ma femme qui est assis là. Ils sont les familles. Moi, j'ai ma famille. Si aujourd'hui, on dit qu'ils veulent prendre mes enfants, il faut que les deux familles soient d'accord, d'accord, sinon, si ils commencent chez ma femme, ils vont dire, ah, la famille de monsieur Ibrahim est là, ils viennent d'une ensemblée, et ils ne vont pas accepter ça. Donc, tu ne peux rien faire contre eux. Bon, c'est comme ça, la saucerie. Maintenant, de nos jours, même la petite fille, je vais vous dire un secret aujourd'hui, quelqu'un qui est sorti, avant de mourir, il va confier à quelqu'un. Il ne met pas avec. Il ne met pas avec, là, il donne à quelqu'un. Soit, en le donnant à la région, il dit non, quand je vais mourir, on lui dit, le canalique, elle prépare dedans, elle fait s'asseoir, disant, donnez ça à monsieur, monsieur Tant. Il t'a légué la saucerie comme ça. Et toi, tu prends pour faire du mal. On lui dit, la saucerie, c'est peut-être pour se protéger avant. Aujourd'hui, on est dans le même cours avec les gens. Tu gagnes à manger, tu gagnes pas à manger. Il y a des gens qui sont faciles contre toi. Mais moi, je combatte ça. Parce que moi, il y a beaucoup de choses. Il y a des plantes que je combatte avec ça. Vous combattez la sorcellerie. Oui. J'ai l'accent. Quand on dit accent, tout le monde connaît. L'accent aussi, chaque matin, je mets dans ma maison. Même si tu peux pas. Il n'y a pas moyen. Je laisse l'accent. On m'appelle, on dit, il y a un cas de sorcellerie quelque part. J'arrive. Avant d'arriver, je prends mon accent, je suis là. Je prends mon carolais aussi, je suis là. Je laisse d'abord, je donne aux esprits, je suis venu me soigner tel type. Comment on doit faire ? Il dit, il faut prendre ça, il faut prendre ça. Mais voilà son sacrifice qu'il doit faire d'abord. Et on fait l'accent. Le reste, ça l'engasque moi et la personne. Et j'ai fait mon canardier. Si c'est vraiment sorcellerie, quand il va commencer à sorcellerie, il va dire le nom de la personne. Ça, c'est faux-ci. Donc, sorcellerie, c'est comme ça. Maintenant, l'emboutement, il y a des gens, l'emboutement qui est là, c'est pas possible. Je vais vous dire une chose. Quand on lance là, c'est comme un missile qu'on lance. Une fois, c'est parti, que c'est pas encore revenu qui peut pas dormir. Parce que si tu dors là, quand il revient, il va venir te tuer. Donc, si quelqu'un est plus fort que toi, si tu as lancé, tu n'es pas encore revenu, tu vas voir l'impression qu'il vient auprès de toi, il va dire, « Monsieur Pogne, bonjour, hier j'ai envoyé quelqu'un derrière toi ici. Est-ce que tu m'as pas vu ? » Tu as dit, « Tu vas lui dire quoi, je n'ai pas vu. » Il a obligé d'insister. Donc, si tu veux, tu peux prendre son nom pour sortir de lui là. Ce que vous voulez nous expliquer ici, c'est que quand vous avez protégé quelqu'un, si on lui a lancé un sort, ça fait avoyer un retour. C'est lui là-bas. Donc, c'est comme ça. Concernant la sorcellerie, les gens, on nous toujours parle, on parle. Mais dans la famille où il y a beaucoup de sorcellerie là, il y a beaucoup de méchants là-bas, ils ne prennent pas pour progresser, ils prennent pour affaiblir les gens. Mais concernant, il y a d'autres familles aussi, ils prennent la sorcellerie pour avancer les gens. Tu arrives dans leur famille, tout le monde est riche. Tout le monde gagne leur vie. C'est comme ça la sorcellerie. Mais il y a d'autres, ceux qui sont mauvais là, ils prennent pour eux là pour gâter tout ce qu'ils voient. C'est comme ça. Il y a des choses de sorcellerie, il y a des gens qui prennent pour protéger leur famille et puis ils avancent. Mais il y a d'autres, contrairement à d'autres personnes, ils prennent pour faire du mal sur le monde. La famille là, il n'y a pas quelqu'un qui dit, je peux payer trop. Quelqu'un qui ne peut pas payer trop, comment ça nous apprend que tu payes trop? Parce que s'il paye trop, il a un problème. Si la plantation de veillard, la plantation de cacao, tout ça là, mais ça ne produit pas. Ils prennent l'esprit des plantes là pour aller à l'oeil, soit pour voyager, aller faire du mal. Le champ que tu as, ça ne produit pas. C'est la sorcellerie plus. Mais comment vous protégez les gens contre la sorcellerie? Pour lui dire, bon, moi je dis toujours que, si, pour te protéger, parce que quand vous venez chez Naman Sambi, Naman Sambi va vous consulter. Quand il vous consulter, si ça peut te donner de la sang pour pouvoir combattre contre eux, il va faire ça. Si c'est pour te donner un canari, un canari, qu'il doit protéger avec, je te donne, et tu te protéger, tu commences à te laver même. Tous ceux qui t'ont fait du mal, tu vas les voir en règle. Ça c'est inévitable. Tous ceux qui t'ont fait du mal, même si c'est ton papa, ou si c'est ta maman, ou si c'est ta grande mère, généralement, les gens disent que c'est de génération à génération, qu'on doit payer, c'est fou. C'est pas de génération. Et ils ont fait leur truc. Enfin, s'ils ont tué quelqu'un, c'est pas forcément que moi, quand j'allais me lever, j'allais tuer quelqu'un. Non? Donc cette méchanceté, on bannit ça il y a longtemps. Donc, cherchez à vous protéger seulement, contre la sociologie. Parce que s'il n'y a pas une famille, qu'il n'y a pas de la sociologie, il faut qu'il soit prêt avec vous. Pas tout la sociologie, mais il y a d'autres, ils prennent pour eux, pour faire des bonnes choses. Et la sociologie aussi, pourquoi ça n'est pas fini dans le monde? C'est des générations des gens. Si moi, je dois partir, je dois léguer pour moi à mon fils, ou à ma fille. Si ma femme aussi doit partir, il faut léguer pour sa fille aussi. Donc quand c'est comme ça, on choisit quelqu'un dedans, et puis ça y est là. Maintenant, de génération à génération, ça devient plus pire. Ça compte ça aujourd'hui, nous vivons en 10 ans, une fille de 11 ans, on l'attrape avec elle, elle est sorcière, ou bien plus, c'est pas comme ça. Donc aujourd'hui, ça pourquoi moi, quand je viens, quand tu viens chez moi, que je vois que, même si c'est à moi, si c'est ton papa, ou bien si même des gars, de ta famille qui est en train de te faire du mal, moi je ne dis pas non de quelqu'un. Ça se dit pas. beaucoup de choses au sein des familles. Mais j'ai un petit secret, je dois te donner. Je te donne une poudre, tu mets dans l'eau, il faut te laver. Ah, si c'est sorti de sa bouche, que moi je suis en train de faire du mal, est-ce que c'est, n'a pas envie qu'elle a dit que non, j'ai l'air sorcière. Non. Il y a des poux magiques pour ça. Moi, c'est ça que je prends pour protéger les gens. Tu reviens, quand je te regarde, si c'est pour la sang, je peux te donner pour te protéger, te donner, il faut le faire. Comment tu vas avoir le résultat ? Tu es là, mon canardier aussi, tu vas te dire le nom de la personne. Non. Moi, je n'ai pas besoin de dire non, tel type, tel type sorcier. Non. C'est toi, tu vas te la sortir de ta bouche et lui, tu vas te la sortir de sa propre bouche. C'est comme ça que je fais mon travail. Très bien. Mesdames et messieurs, la sorcellerie existe, c'est une réalité africaine, l'envoutement aussi. Eh bien, c'est pour ces raisons-là justement qu'il faut se protéger chez des anciens. Nana Sambi, merci de nous avoir entretenus sur cette question. Nana Sambi est là, il est à Vignan, précisément à Yopougon. Nana Sambi, c'est ça que je vous ai expliqué un peu. Quand vous êtes là, ce bâton que vous voyez là, ça, c'est pas mon bâton de périnage. Partout où je vais pour aller faire mon travail, ça est dans ma main. Dès que j'arrive là-bas, ça là-ci, ça est dans ma main, quelqu'un qui n'est pas bon, dès qu'il met pas son coeur, se coupe en même temps. S'il ne fait pas attention, ce qu'il n'a pas envie de dire, il va dire. C'est le bâton que vous voyez là. Donc Nana Sambi, mon mot de fin, je dis à tous ceux qui ont des problèmes de sorcellerie, parce que la sorcellerie qui est là, ça détruit l'homme, ça n'avance pas l'homme, mais pourtant, d'autres personnes, ils prennent pour faire du bien. Ne vous cachez pas au niveau des noms, je suis sorcière, à cause de ça, je ne vais pas au village. Non, on ne dit pas ça, il faut te protéger contre eux. Déjà, il y a un proverbe qui dit que quand le cahier sort, tu sort, quand ça y en bat de la terre, ça gratte vers la machette là. Mais une fois c'est sorti, ça y est, là vous voyez visiblement, quand tu veux couper les sèvres là, tu tailles au-dessus du caillou, ça ne peut pas garder ta machette. Quand tu te protèges contre eux, ils ne peuvent rien te faire. Il y a des poutres magiques qu'on vous donne, vous allez vous laver ou d'autres, vous allez manger. Ils ne peuvent rien vous faire. Le mot de fin de Nana Sambi, je vous remercie. Nana Sambi, 05-13-47-41. 2 x 05-13-47-41. Je vous remercie. Merci de nous avoir suivis et bien entendu, c'était donc avec Nana Sambi. Nana Sambi, merci et bonsoir. Merci. Je t'invite à t'abonner, à aimer la vidéo pour sensibiliser beaucoup de personnes et activer la cloche de notification. Merci.